Donc, il est 13h31, je vous propose de commencer tranquillement, le temps d'introduire, on pourra voir d'autres participants qui se joignent à nous. Alors, bonjour officiellement tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle session qui démarre. Dans les prochaines minutes, je vais inviter nos deux panélistes du gouvernement du Québec à nous exposer leur expérience en lien avec la diffusion de données. Et vous verrez qu'ils sauront nous convaincre que d'ouvrir les données géographiques, c'est payant et ce à différents niveaux. Donc, je vais vous inviter aussi à nous poser vos questions dans le clavardage tout au long de la session. Puis, on gardera les dernières minutes de la fin pour tenter de répondre le plus possible à vos questions. Et sans plus tarder, j'invite M. Frédéric Dufour du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs à présenter son organisation, ainsi que le rôle qu'il y joue. Merci beaucoup Catherine. Bonjour à tout le monde. En fait, moi je suis directeur général de la connaissance forestière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Mon rôle est d'assurer le fonctionnement et l'évolution de l'inventaire forestier québécois, de la recherche forestière québécoise et de la diffusion des produits de connaissance, d'où le lien avec ma présence aujourd'hui. Le MFFP compte une multitude d'informations à diffuser. Aujourd'hui, moi je vais aborder le volet des données forestières qui sont dans mon domaine d'affaires. Dès 2014, on a débuté les réflexions qui concernaient l'ouverture des données. En 2015, on a mis en ligne les premières cartes PDF sur le site internet du MFFP. En 2016, ça a été l'année déterminante à plusieurs égards. On a élaboré une politique ministérielle de gratuité. On a mis en ligne la première carte interactive basée sur un logiciel libre. On a vu l'arrivée des données LIDAR qui sont devenues les ambassadrices de l'ouverture de nos données. Et tout ça a coïncidé avec l'arrivée de Données Québec. Donc, notre plateforme de diffusion est forêt ouverte. D'ailleurs, je vous invite à aller visionner la vidéo qui est dans la section vidéo sur demande qui vous explique un peu en quoi ça consiste. Et aujourd'hui, le MFFP a 61 jeux de données sur le site de Données Québec. Voilà, Catherine. Merci beaucoup. Et maintenant, je passerai la parole à Carl McKenna du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à se présenter également. Bonjour. Moi, je suis le directeur des solutions technologiques et des services aux utilisateurs. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai le dossier des données ouvertes. Mais on a également le volet sécurité, le volet technologie. Donc, on a un certain nombre de choses. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, évidemment, sa clientèle principale, ce sont les organismes municipaux. Et à ce titre-là, on a quand même à échanger avec ces organismes-là qui sont très dynamiques dans le domaine des données ouvertes. Et en même temps, notre mission principale, c'est de mettre en place les conditions pour que les organismes municipaux soient bien gouvernés et soient performants. Donc, c'est des grandes missions du ministère. Souvent, ça passe par des règlements, ça peut être par du conseil, ça peut être par des subventions. Bref, on essaie de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'ils soient performants, donc qu'ils soient en bénéfice. Excellent. Merci beaucoup, Carl. La façon dont on va fonctionner aujourd'hui avec nos panélistes, c'est que je vais leur poser un certain nombre de questions pour qu'on essaie d'hémisifier ensemble un peu le pourquoi et comment est-ce que ça peut être bénéfique de diffuser ces données en données ouvertes. Et je vais inviter chacun des panélistes à répondre, à donner son avis par rapport à l'expérience de son organisation sur chacune de ces questions-là. Donc, pour commencer, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle a été la première source de motivation à ouvrir les données quand vous avez débuté? Du côté de Frédéric. Nous, depuis toujours, évidemment, comme tout le monde, mais peut-être que nous, on y a mis un accent supplémentaire. On veut que nos produits servent. On veut que les produits qu'on diffuse permettent de concrétiser des gains chez l'utilisateur. On parle de concrétiser des gains, on parle des économies de temps, des économies d'argent, être capable de développer des nouveaux produits, être capable de livrer des nouveaux résultats. Donc, ça, ça a été la première source de motivation. À ça, c'est ajouter la saine gestion. Évidemment, de gérer une tarification de données, ça implique des coûts administratifs. Et il est venu un moment où les coûts administratifs dépassaient pratiquement les revenus. Donc, on s'est posé la question, est-ce que ça valait la peine de poursuivre? On voulait aussi s'inscrire dans l'orientation du gouvernement ouvert. Donc, dès le départ, ça nous avait allumé et on voulait en faire partie. Un autre aspect qui était hyper important, c'est qu'on recevait de plus en plus de demandes d'information de la part des clientèles. Et notre mécanique était trop lourde pour répondre à tous ces gens-là. Et finalement, je dirais que la technologie nous a aidés, soit le passage du papier au numérique et l'arrivée de la technologie mobile qui faisait que, si on voulait être capable de répondre aux demandes, on se devait de passer à un autre moyen de diffuser. Super. Super. Et de ton côté, Karl, comment est-ce que s'est manifestée cette première source de motivation-là? J'avoue qu'on avait un peu les mêmes modifications, les mêmes motivations que Frédéric, mais on était peut-être un peu moins vertueux. En ce sens que la première motivation qu'on a eue, ça a été de réduire nos coûts et d'améliorer également nos services. Mais la première motivation vraiment était celle-là, tout simplement parce que, bon, le type d'éléments d'information qu'on a rendus disponibles en premier, c'était le répertoire des municipalités. Finalement, c'est de l'information qui est, c'est un registre public, mais qui était disponible à la publication du Québec, qui nous rapportait un gros 500 $ par année. Mais que tout le monde voulait avoir accès, plein de gens, plein d'organismes publics qui voulaient avoir accès à ça. Tellement, d'ailleurs, qu'on avait plein d'ententes administratives avec, au début, on croyait huit organismes municipaux. Finalement, il y en avait une vingtaine pour lesquelles on avait plein d'échanges de données mécanisées avec le passage quotidien ou aux semaines d'informations comme ça. Ça a été vraiment une occasion pour nous d'atteindre un objectif de rendre public de l'information, qui était la mission même du bidule, mais en même temps de passer de vingt échanges électroniques avec toutes sortes de technologies, toutes sortes de systèmes, à un seul qu'on a mécanisé et qu'on a rendu disponible en données ouvertes. Donc, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a rendu disponible à tous, incluant ceux qui faisaient des demandes d'accès à l'information pour obtenir ça. Bref, ça l'a permis d'atteindre l'objectif tout en réduisant nos coûts. C'est un peu le thème, si on veut, parce que souvent, effectivement, les données ouvertes, c'est vu comme étant uniquement pour répondre à l'émission, mais dans notre cas, on essaie également de trouver de nombreux bénéfices. Puis, je comprends que dans un cas comme dans l'autre, ça a amené des bénéfices, ça a amené certains allègements, mais au début, c'est quoi les efforts qui ont été nécessaires pour permettre une première diffusion? Est-ce qu'ils sont plus importants au début, ces efforts-là pour mettre ça en place? Puis, à quoi ça ressemble quand on tombe en mode mise à jour des données par la suite? Karl, est-ce que tu veux continuer? Oui, oui, c'est ça. Effectivement, la première fois qu'on sort des données ouvertes, c'est d'expliquer à son organisation, finalement, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les risques, puis comment est-ce qu'on gère ça? Donc, il y a un effort administratif, je dirais, la première fois pour que l'organisation, finalement, adhère et soit rassurée qu'on fait correctement les choses. Puis, du point de vue économique, carrément, le fait de mécaniser ça, comme on disait, nous, on avait déjà plein d'échanges, on en a une vingtaine, donc de passer d'une vingtaine à un seul, pour nous, il y avait nettement un gain, puis il y avait un aspect aussi administratif, vous pouvez imaginer que tous ces échanges-là étaient balisés par des ententes avec les ressources légales, ce genre de choses. Donc, ça a été vraiment bénéfique de le faire. De ton côté, Frédéric, au niveau des efforts, ça ressemblait à quoi, la mise en place? Bien, évidemment, comme Carl, on a commencé aussi par essayer de convaincre notre organisation, et étonnamment, je dis étonnamment, parce que souvent, on rencontre de l'adversité, ça a été beaucoup plus facile que ce qu'on pensait. Donc, ça, ça a été assez vite acquis. Ensuite, est venu l'enjeu fondamental même des données géospatiales, c'est-à-dire que c'est des données de grande taille, dans des formats propriétaires, donc qui sont difficilement ouvrables, entre guillemets. Donc, on ne pouvait pas appliquer textuellement la règle qui était de rendre disponibles les données brutes, et on arrête là. Il fallait trouver une façon de s'en sortir. Donc, nous, le levier qu'on a pris, ça a été de prendre la gratuité des nouveaux produits. Donc, on a commencé par, au lieu de tout prendre ce qu'on avait, puis d'essayer de tout faire en même temps, on s'est dit, on va rendre gratuit, donc ouvert, les nouveaux produits qu'on diffuse. Donc, ça, ça nous a permis, comme je disais tantôt avec les données LIDAR, de marquer le pas, puis de commencer à diffuser des données d'importance. On a eu aussi des enjeux légaux, parce que quand on part, a priori, avec une loi qui dit qu'on doit vendre nos produits, bien, ça amène certaines contraintes, mais on a réussi, par des interprétations juridiques et tout, à trouver la façon, justement, d'où le fait de s'attaquer aux nouvelles données dans un premier temps. Comme je disais tantôt, les données géospatiales sont des données assez hermétiques, puis assez difficiles d'accès de façon normale. Donc, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de les démocratiser. Puis, quand je parle de démocratiser, j'entends ici faire des produits dérivés. Donc, pas rendre la donnée brute, mais faire un produit dérivé plus facilement interrogeable. On a aussi généralisé des cartes. Le niveau de détail de nos produits, évidemment, pour nos fins, est largement trop élevé pour un citoyen. Donc, on a généralisé les cartes, donc plus légères, plus faciles à questionner. On a, et affiché, on a rendu plus intuitives les légendes. Et on a aussi fait des gros efforts en matière de soutien aux utilisateurs. Parce que ça, c'était la clé. Si on voulait que les gens s'en servent, on ne pouvait pas juste dire, on vous le donne, puis arrangez-vous. Donc, on s'est rendu jusque-là. C'est sûr que ça demande des efforts, mais c'est drôlement payant au final parce que les données, comme je disais tantôt, elles vont servir, puis elles vont générer des gains. Un autre défi qu'on a eu au début, c'était de choisir la plateforme. Parce qu'au niveau des plateformes, il y en avait de toutes les sortes, de tous les niveaux aussi de compétences géomatiques. On a eu la chance d'arriver en même temps que la plateforme IGO, qui est une plateforme qui a été développée en logiciel libre par certains acteurs du gouvernement du Québec. Et on a tout de suite adoré cette plateforme-là par sa facilité d'utilisation, sa facilité de programmation, d'entretien, puis son coût. Donc, on est tout de suite, on s'est lancé sur cette plateforme-là qui était pratiquement clé en main pour nous. Et c'est là-dessus qu'on a basé Forêt Ouverte. Maintenant, Forêt Ouverte est sur la version IGO 2. Et c'est une plateforme qui est hautement conviviale. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les prix reconnaissances d'hier soir, Forêt Ouverte, c'est mérité le prix de l'accessibilité aux données ouvertes. Donc, bravo à l'équipe. Puis, outre la fierté que ça me donne, ça démontre que ça fonctionne, qu'on a atteint l'aspect convivial qu'on va chercher. Je dirais aussi, un des défis qui vient avec l'ouverture des données, c'est l'augmentation du service client. On ne peut pas s'attendre à rendre plus de données disponibles sans recevoir des questions. Donc, il fallait augmenter notre capacité à répondre aux questions des clientèles. Donc, on a, dans un premier temps, augmenté le nombre de personnes qui répondaient. Mais par la suite, on a fait des guides, des tutoriels, des formations, des vidéos YouTube. Il y a plein de choses qui sont venues permettre de répondre à tous ces besoins-là. Donc, c'est beaucoup de défis et d'enjeux. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je considère qu'en bon français, la trail est battue. Il y a des histoires à succès un peu partout, notamment au gouvernement du Québec, que je connais plus. Donc, pour ceux qui désirent ouvrir des données, moi, je vous incite fortement à communiquer avec des gens qui sont déjà en fonction. Puis, je vous lance l'invitation à contacter la direction des inventaires forestiers si vous avez besoin d'accompagnement ou de questions, etc. Ça nous fera plaisir de vous accompagner là-dedans. Super. Vous avez tous les deux énoncé quelques bénéfices à travers vos propos, en répondant aux deux dernières questions. Mais de façon plus concrète et spécifique, Frédéric, les bénéfices, clairement, est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Ils sont de quelle nature précisément? Bien, oui, tout à fait. Puis, on l'a mentionné à différents égards, Carl et moi, depuis le début, il y a une simplification administrative qui vient avec ça. Évidemment, comme je disais tantôt, gérer de la facturation, c'est tout ce que ça représente et c'est lourd. Donc, de ne plus avoir ça à gérer. Carl a mentionné les ententes tantôt, donc de ne plus avoir les ententes à gérer. Donc, moins de paperasse, moins de temps passé à ça, on peut mettre nos énergies sur autre chose. On a optimisé l'utilisation de nos produits. C'est clair, on a vu des articles dans des revues spécialisées vanté le mérite de nos données parce que ça avait permis, par exemple, aux entrepreneurs forestiers de faire un pas de plus dans l'automatisation des opérations forestières dans la machinerie. On a toutes sortes d'exemples de cette nature-là. On a parlé tantôt, avant que la conférence débute, du lien avec les utilisateurs. Le fait d'ouvrir les données a amené cette proximité qui fait en sorte qu'on connaît nos utilisateurs, on connaît leurs besoins parce qu'on est dans l'utilisation et non dans l'intention. Souvent, si on fait un sondage, les gens disent « Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. » Mais là, on est vraiment dans les cas précis. Le client nous dit ou le partenaire « Je suis en train de faire ça. Pouvez-vous m'aider? » Donc, on est directement dans la réponse du besoin. Tout ça amène des opportunités de partenariat, développement de nouveaux produits. On a aussi un aspect qui est dans les principes du gouvernement ouvert, soit la transparence accrue de la gestion gouvernementale. Nous, par exemple, avec la localisation des interventions forestières, ça permet à certaines personnes qui ont des préoccupations pour la gestion de la forêt de savoir exactement où sont les coupes, par exemple, alors qu'à une certaine époque, c'était plus difficile de mettre la main sur ces données-là. Évidemment que le MFFP contribue aussi directement à l'ouverture gouvernementale. Donc, on est bien contents de ça. Puis, je pense qu'étant donné que c'est de l'argent du contribuable, il en reçoit un peu pour son argent en bénéficiant de ces données ouvertes-là. Donc, c'est une liste non exhaustive, sûrement qu'il y a d'autres éléments à ajouter. En fait, c'est certain qu'on a commencé par ça. En termes d'économie, nous, c'était des coûts à peu près réduits de 90 %, que ce soit en termes d'intervention de la part des gens, des communications, de la part des échanges électroniques, ces choses-là. Pour nous, ça a été très nettement payant. L'autre avantage, puis là, c'est évidemment, c'est celui pour lequel généralement on parle des données ouvertes, c'est pour le soutien à la mission. Notre objectif, évidemment, comme organisme, c'est que les municipalités, les villages, ils soient performants. Ce qu'on souhaite, donc, c'est qu'ils puissent se comparer, c'est qu'il y ait des gens qui analysent, des universitaires, ces choses-là. Alors, une des choses qu'on a faites à l'APINUAN, qui était amenée par les gens d'affaires, qui avaient compris le principe des données ouvertes, ça a été de rendre disponible de l'information qu'on appelle les remparts financiers. Bon, ça peut paraître un rapport financier, on ne pense pas quelque chose d'utile là-dedans, mais dans le contexte de notre ministère, on collège plusieurs milliers d'informations sur la longueur des routes, où est-ce qu'ils sont, le coût moyen de déneigement pour l'eau potable, des choses comme ça, ce qui permet à des gens qui veulent, puis on parle de journalistes, on parle de chercheurs, on parle de citoyens enragés, ou on parle des fois de l'opposition, qui veulent finalement pouvoir comparer d'un endroit à l'autre. On est-tu plus performant, on est mieux que les autres, on est pire que les autres, c'est quoi la moyenne, ces choses-là. Donc, cet élément, ces informations-là, qui décrivent l'état d'un organisme municipal ou d'une région, plus toute l'information administrative associée à ça, ça l'a permis, et ça permet encore plein d'analyses sur ce genre de choses-là, ce qui permet de se comparer, ce qui permet de s'améliorer. Donc, on était carrément dans la mission du ministère, et ça, c'est un bénéfice pour lequel on n'est pas en mesure de le quantifier monétairement, mais c'est clair qu'en termes de résultats puis de soutien à notre mission, on est en plein dedans. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, il y a quand même beaucoup d'autres exemples, mais ça, pour nous, c'était un bénéfice important. Super. Dites-moi, dans le futur, quelles sont les prochaines étapes? Allez-vous continuer à aller plus loin pour aller chercher encore davantage de bénéfices? Qu'est-ce qui s'en vient? Quelles sont vos prochaines étapes? Karl? Dans notre contexte, à nous, on a la chance ou la malchance, ça dépend du point de vue, d'avoir fait presque le tour. Ce qu'on avait identifié comme étant intéressant à rendre en dénouvelé, ou possible, généralement, on a réussi à le faire. Il reste quelques endroits pour lesquels il y a des enjeux encore légaux, des choses comme ça, pour lesquels, bon, on est quand même détenteur de quelques répertoires d'informations. La richesse gouvernementale. Mais le gros du travail, en fait, il est derrière nous parce que l'organisation a compris les bénéfices au sens affaire d'aller en données ouvertes. C'est vraiment, ça pour nous, c'est une grande réalisation quand on entend le dirigeant de l'organisme, notre sous-ministre, et le sous-ministre adjoint, parler de données ouvertes pour voir de quelle façon on peut rendre ça disponible, en discuter de façon, je dirais, très mature. C'est quelque chose pourtant qui semble ésotérique, puis qui a des fois été mis en genre des communications, des gens informatiques, mais là, c'est carrément intégré dans les lignes d'affaires. Et pour nous, donc ça veut dire que quand il y a des opportunités ou quelqu'un, un moment donné, va avoir une bonne idée, bien, c'est certain que la mise en œuvre va être rapide. Donc, notre futur est là. plus le fait qu'on a tendance à enrichir aussi de plus en tout nos données ouvertes avec des services qui permettent de les interpréter puis de les consommer. On a une clientèle, nous, qui est souvent des organismes qui ont des moyens ou des chercheurs, ces choses-là, qui, eux autres, sont intéressés aux données, mais ils aiment bien avoir également une valeur ajoutée, pas nécessairement pour le citoyen, mais pour des gens qui ont des systèmes d'analyse eux-mêmes. Donc, la donnée, ça les intéresse, mais un service web, en tout cas, une mécanique qui leur permet d'avoir un peu plus d'intelligence dynamiquement, ça bouge tout le temps d'avoir ça. C'est vers là qu'on évolue, mais ce n'est pas tellement la nature des données qui va évoluer dans notre futur, mais bien plus dans les moyens de les rendre accessibles encore plus facilement. Je comprends. C'est super intéressant. De votre côté, Frédéric, quelles sont les perspectives d'avenir? Dans la même, on a un peu le même historique au niveau du ministère de Carles et le nôtre. On a débuté à peu près dans les mêmes années. Donc, on a atteint une maturité aujourd'hui sur l'implantation. On est plus en poursuite. On a évidemment rendu ouvert une grande majorité de jeux de données, comme je disais tantôt, mais il nous en reste encore pour les mêmes enjeux que Carles. Donc, certaines données qui ont des enjeux de propriété légale ou qui ont été acquises dans des partenariats et dont les partenaires ne veulent pas ouvrir la donnée, etc. Donc, il reste des discussions à faire. On n'a pas fini, mais on poursuit. Donc, à chaque opportunité qu'on aura d'ouvrir des données, on va continuer de le faire et nos nouvelles données, c'est automatiquement ouvert. Comme Carles a mentionné, on a la même philosophie. On va poursuivre la promotion, évidemment, des données géospatiales ouvertes, comme on le fait aujourd'hui. D'ailleurs, le sommet est une super belle opportunité pour ça. On va poursuivre l'amélioration de notre plateforme de diffusion forée ouverte. Il y a toujours place à augmenter la convivialité des outils, à ajouter des outils. Donc, on poursuit ça. Un aspect important en lien avec ce que je disais au début, le format des données géospatiales, il y a beaucoup d'évolution en termes de format ouvert. Donc, on est à l'affût de trouver, toujours faire une veille et d'implanter les meilleurs formats de données ouvertes pour que ce soit le plus facilement utilisable. Et finalement, je vous ai parlé de notre politique de gratuité qui date de 2016-2017. Donc, on est à la faire migrer vers une politique plus large de diffusion et d'ouverture des données à l'échelle ministérielle. Donc, ça va venir encore plus données de force et probablement aussi inciter les autres domaines d'affaires du ministère à ouvrir encore plus leurs données. Excellent. Je comprends que finalement, ça a été bénéfique pour l'ensemble des parties prenantes, autant les citoyens et les hauts dirigeants que les secteurs à faire dans chacune de vos organisations. Oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est quelque chose qui prend quelques années, mais c'est vraiment, c'est vraiment bien de voir qu'on se sort des données ouvertes comme d'un outil de gestion pour atteindre les objectifs de l'organisation. et en fait, on a exactement aussi les mêmes contraintes que Frédéric. Dans certains cas, on a également des données qui ont été acquises dans le passé dans le cadre d'entente à une autre époque, je dirais, mais pour lesquelles on est pris avec ça et pour lesquelles il faut détricoter des ententes des fois qui datent de plusieurs années. Ce qu'on a pris également comme approche, comme ministère, c'est que de temps en temps, on a des organismes qui vont acquérir des données et qui ont besoin d'un coup de pouce financier parce qu'ils craignent de perdre des revenus ou encore la mise en œuvre est un peu plus difficile qu'ils voulaient ou qu'ils pensaient. Donc, on va soit chercher du conseil auprès de ceux qui ont pas mal d'expérience. Nous, on en a, mais les gens au Conseil du Trésor également du côté municipal ont une bonne crédibilité et on va de temps en temps donner des subventions. C'est-à-dire qu'on a des programmes d'aide qui sont déjà disponibles à l'ensemble des organismes municipaux mais pour lesquels un organisme municipal peut demander un coup de pouce pour justement rendre ouvertes les données et donc faciliter leur consommation parce qu'eux-mêmes, ce sont des organismes qui ont bien souvent un intérêt à ce que les données acquises servent. Donc, c'est un peu vers ça que se dirige le ministère. Notre réglementation et nos conseils, si on veut, vont de plus en plus à l'encourager. Je dirais qu'il y a quelques années, c'était peut-être toléré. À un moment donné, c'est neutre. Mais là, si on est vraiment dans une phase où, comme ministère, on encourage le réseau municipal de toutes sortes de façons pour justement s'assurer que c'est... Mais le mouvement est bien enclenché. Il faut se l'avouer, le milieu municipal a été pionnier au Québec dans ce domaine-là. Alors, comme ministère, c'est certain qu'on ne pouvait pas être trop en arrière de la parade. On était à peu près en même temps, mais il faut le constater que le réseau municipal était une belle cadence. Catherine, si tu me permets, j'ajouterais en lien avec la mention des autorités que tu as fait tantôt. pour ceux qui désirent ne pas convertir, mais convaincre leurs autorités, il faut se rappeler que le gouvernement ouvert de mémoire vise principalement trois choses, soit la transparence de la gestion, rendre disponible l'information générée de l'activité économique. Donc, les données géospatiales permettent d'atteindre ces trois aspects-là. Donc, c'est des arguments assez massus quand il vient de temps de dire à nos autorités qu'ils peuvent s'inscrire directement dans le mouvement et qu'ils vont atteindre ces trois objectifs-là. C'est facile ensuite de poursuivre. Tout à fait. Dans le clavardage, on nous pose la question à savoir s'il y a des intentions de faire des produits de données croisées entre les ministères. Forêt et transport, forêt et même âge, ça existe peut-être. Vous avez parlé d'entente. Je vous laisse... En fait, justement, depuis longtemps, les données sont à être ouvertes dans le public et étaient ouvertes entre les ministères et les organismes. Ça veut dire qu'il y avait des échanges de données parce que, justement, dans le cadre de nos missions respectives, on consomme et on a besoin d'informations géographiques ou d'informations administratives. Donc, il y a beaucoup de données qui sont le fruit de multiples couches d'informations de différents ministères et organismes pour construire quelque chose qui est beaucoup plus utile. On ne serait-ce que de penser aux zones inondables pour lesquelles il y a des gros programmes gouvernementaux, mais l'information qu'on a, elle a été colligée à partir des organismes municipaux, les ministères d'environnement, les forêts, le vanache, bref, tout le monde contribue à ça pour justement croiser, produire des données qui sont redonnées en données ouvertes. Est-ce que le niveau de qualité est toujours là? Certainement pas pour les données des zones inondables. La preuve, c'est qu'il y a des programmes gouvernementaux pour aller les chercher et les compléter et les raffiner. En plus, ça change en temps, mais c'est des choses comme ça où on a effectivement des collaborations qui donnent de nouveaux produits, de nouvelles données qui sont des exemples de données croisées. Ça, c'est pour ce qu'on voit de l'extérieur, mais à l'intérieur, dans le cadre de nos missions, c'est fondamental de pouvoir croiser des données entre nous. J'ajouterais qu'effectivement, à titre d'exemple, il y a la géobase du réseau d'autographique du Québec qui est une collaboration ressources naturelles, forêt, faune et parc et environnement, l'auto-changement climatique. Il y a le réseau routier qui est une collaboration transport, une reine forêt probablement, ma mâche et plein d'âche aussi. Il y a aussi le principe des services web qu'il faut penser, c'est qu'on n'est pas obligé nécessairement de joindre nos jeux de données, mais on peut obtenir d'un autre ministère un service web qui est un lien qui nous amène la couche qu'on peut superposer dans nos données. Donc, nous-mêmes, on peut créer notre couche croisée à partir des deux couches d'intrants. Donc, ça aussi, ça existe. Puis, quand il y aura des besoins pour des produits plus spécifiques, on sera à l'écoute puis on travaillera pour les fournir. Je vous remercie beaucoup pour cet échange-là. La session arrive déjà à sa fin. Donc, merci d'avoir partagé avec nous tous les bénéfices que vous avez bénéfici au cours des dernières années dans vos expériences d'ouverture de données. Si jamais il y a des questions du public, n'hésitez pas à contacter nos conférenciers. Je pense qu'ils étaient très ouverts à fournir un accompagnement ou davantage d'informations si c'était requis. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bon, collègue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada